Qu'est-ce qu'un bébé comprend ce qu'on lui dit ou ce qu'on dit en sa présence ? Qu'est-ce qu'il comprend ? Alors il y a eu des idées un peu bizarres, je pense notamment à François Zolto qui a beaucoup écrit là-dessus, que le bébé en quelque sorte comprenait tout ce qu'on disait d'emblée. C'est sûrement faux, c'est sûrement faux. Pourquoi est-ce qu'un bébé comprendrait le français et pas le chinois ou l'arabe ? Ça n'a vraiment aucun fondement d'observation. Ce qui est beaucoup plus vraisemblable, c'est qu'il est sensible à l'émotion qui est véhiculée par le langage, à l'intonation de la maman. Parce que les linguistes s'appellent la prosodie du langage. Quand on a envie d'être tendre avec quelqu'un, on va peut-être lui dire des horreurs sur le plan sémantique, mais on va le dire avec une tonalité toute douce, toute particulière. Et c'est à cela qu'il est sensible. Le bébé vit, ça c'est vraiment une découverte je crois de la vie guénalise, le bébé vit dans un monde d'émotion. Il ne vit pas dans le monde concret que nous nous représentons d'habitude. Le monde concret, ça va l'intéresser en second, dans la mesure où il a déjà vécu avec quelqu'un une relation et des émotions, et qu'il va pouvoir le transposer sur le monde concret. Alors là, on va le voir qu'il va se mettre à jouer avec des objets, à transvaser d'un récipient dans un autre, à expérimenter ce monde concret, comme pour s'approprier en quelque sorte ces expériences. Mais il faut qu'il y ait à la racine ces échanges fondamentalement émotionnels avec un partenaire. C'est à ça qu'il est sensible. On pourrait dire que c'est ça qu'il comprend. En tout cas, c'est ça qui le touche. Et c'est ça qui va le stimuler en quelque sorte à communiquer davantage et à affiner ensuite ces moyens de communication, y compris le langage. Un enfant, il se met à parler, pas pour l'amour de la langue, mais parce qu'il a envie de se faire mieux comprendre et parce qu'il a déjà eu l'expérience que c'est formidable quand on peut partager quelque chose, quand on peut être compris par son partenaire. Donc je pense qu'il faut bien distinguer le niveau, je reprends les termes linguistique, pour faire un petit peu savant, le niveau prosodique de la langue, le niveau émotionnel, on peut dire, et le niveau sémantique, c'est-à-dire le sens que l'on donne à chacun des mots utilisés. Il y a un décalage considérable dans la compréhension des deux domaines. Sous-titrage Société Radio-Canada